Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Yoga Laboratorium qui va porter sur l'anatomie ésotérique. Avec nous aujourd'hui, c'est Régis, qui est professeur de yoga. Bonjour. Bonjour Camille. Et Pankaj, fondateur de l'émission et de Yoga Laboratorium. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ? D'abord, je peux dire bonjour à tout le monde. Non. C'est interdit. C'est interdit. Ok, alors je suis désolé, c'est interdit de vous dire bonjour, mais donc tu demandais. Quel est l'intérêt de cette petite, de cette mini-série en fait ? Alors, cette mini-série va porter sur tout ce qui est anatomie ésotérique. Simplement dit, la théorie derrière pratique Yoga. Pourquoi on pratique Yoga ? A quoi ça sert ? Est-ce que c'est juste pour enlever les douleurs dans la barre du dos ? Est-ce que c'est juste pour se sentir moins stressé ? Mais Yoga, ce n'est pas une anxiollétique. Yoga, ce n'est pas un kiné. Yoga a démarré il y a plus de 2005, 3000 ans. À vrai dire, on ne sait même pas quand est-ce que Yoga a démarré comme une philosophie. On sait juste que Patanjali a fait un recueil en manuel vers 500 ans au Jésus-Christ. Et Yoga est bien entendu plus ancien que cela. Et à aucun moment Patanjali, lui, il ne parle de douleur dans la barre du dos, stress, anxiété ou d'ailleurs autre chose. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de définir Yoga comme étant la dissolution des fluctuations du mental pour que le purusha, donc l'observateur, puisse reconnaître sa vraie nature parce qu'à tout autre moment, il confond sa vraie nature pour le sujet de son observation, donc les fluctuations du mental. Alors, chaque fois, on cherche qui je suis. Petite question, grande question. Qui je suis ? Trois mots, mais on pose cette question à quelqu'un. Là, je regardais, je pense que c'était sur France Culture où c'est passé, et c'était un poète qui se définissait comme étant sa langue. C'est beau, c'est magnifique, mais est-ce que c'est vrai ? Chaque personne à qui on demande, il va chercher à se définir à travers son travail, à travers sa famille, à travers ce qu'il a réussi, ce qu'il a échoué. Mais est-ce que ces définitions sont vraies ? En Yoga, mais je dis Yoga à toute philosophie indienne, il considère que l'être est là un potentiel illimité. Il n'est pas limité, il n'est pas juste sa langue, il n'est pas juste un livre qu'il a écrit, il n'est pas juste quatre paroles, même si ces paroles deviennent immortelles. Il est illimité. L'être est infini, le Dieu est infini, l'infini est né, l'infini. Mais la nature de cet infini, c'est quoi ? La nature de cet infini, en Yoga, on l'appelle Purusha. L'observateur, l'observateur pur, qui n'a ni jugement, ni des a priori, ni d'ego. Et tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de vivre, on est en train de faire et vivre pour ce Purusha. Sauf, Purusha, il est quelque part dans l'entrave des fluctuations du mental. C'est le plus grand obstacle qui existe devant tout le monde. La raison pour laquelle on n'arrive pas à reconnaître notre vraie nature, on n'arrive pas à réaliser tout notre potentiel, c'est justement à cause des fluctuations du mental. Qui assure que Purusha, la lumière de Purusha, la lumière de cet observateur, il est en train de réfléchir sans cesse sur un brouillard. Et Purusha, en regardant ce brouillard, se confond en disant « Ah, je suis ça ! » Il se croit comme ego, il se croit comme ses actions, il se croit comme les pensées. Et quelque part, il reste dans l'entrave de Draka. Alors, la raison derrière cette émission, c'est justement parler de cette théorie de Yoga. Pour que, quand on pratique, que ce soit une asma, que ce soit le pranayama, que ce soit la méditation, on capte ce qu'on est en train de faire, on comprend ce qu'on est en train de faire. Et je ne parle pas d'une compréhension juste intellectuelle, je parle d'une compréhension par le cœur. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que Yoga a un sens. Et en Yoga, tout ce qu'on fait, même la façon de placer la hanche, le dos, les épaules, cela a un sens très très précis. Et c'est uniquement quand on commence à comprendre cette théorie derrière, qu'on arrive à comprendre ce sens. Et on arrive à dire « ça, c'est Yoga et ça, ce n'est pas Yoga ». Parce qu'en Yoga, typiquement, on va beaucoup, beaucoup parler de l'importance de connaissances justes. Parce que tout autre style de connaissances ne finit peu pas créer la souffrance. Bien, waouh, beaucoup d'informations, des informations aussi un peu parfois abstraites, des mots que je n'ai pas eu l'habitude d'entendre en tant que professeur de Yoga. Notamment le mot Purusha, le mot Prakriti. Alors, bien évidemment, j'ai entendu que tu as donné des définitions. Tu parlais de Purusha comme l'observateur. Tu parlais de Prakriti comme cette nature, nature primordiale. Est-ce que tu pourrais nous en donner, est-ce que tu pourrais donner davantage de synonymes ou une définition plus claire pour que ce soit moins abstrait, en tout cas dans ma conscience et dans mon mental ? Alors, la philosophie de Yoga, c'est une, c'est basé sur la philosophie plus ancienne qui s'appelle Sankhya. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Sankhya, oui. Alors, Sankhya, c'est une philosophie qui parle de comment le cosmos est évolué. Il parle de la nature de la souffrance de l'être. Et Yoga se base sur cette philosophie justement pour donner une voie qui arrêtera la souffrance. Et Sankhya Karika divise le cosmos, chaque être, mais surtout le cosmos aussi, en deux facettes. Première facette que Sankhya considère et la vraie nature de l'être, c'est Purusha. Purusha, comment définir ? On ne peut le définir que par la négation. Il est inconnaissable. Il ne peut pas être défini. C'est un observateur pur qui existe et qui n'existe pas. D'ailleurs, il ne peut que ne pas exister parce que s'il existait, il sera limité. C'est d'ailleurs les définitions qu'on va donner à l'âme, tout court, dans beaucoup des écoles philosophiennes. On peut le voir, alors si on cherchait obligatoirement à donner un synonyme, on pourrait le voir comme étant la partie de Dieu. On n'est pas Dieu tel qu'on a l'habitude d'entendre. Dieu comme étant la source, l'origine de tout. Prakriti, c'est tout ce qui n'est pas Purusha. Tout ce qui est manifeste, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut percevoir et tout ce qu'on ne peut pas percevoir, mais qui existe, est fondamentalement Prakriti. Un synonyme sera la nature primordiale. Alors si on utilise le mot nature primordiale, on a souvent tendance à penser des grandes forêts amazoniennes. Ce n'est pas du tout ça. On est en train de parler dans les termes de Big Bang, ce qui existait juste avant la Big Bang. C'est une boule de gaz. Mais l'origine de ce boule de gaz, c'est la nature primordiale. C'est Prakriti. C'est ce Prakriti qui va donner naissance à nos corps, notre cerveau, l'intégralité de nos corps subtils. Même les dieux, eux-mêmes, leur corps sont formés. Tout ce qui existe, tout ce qui est manifeste, est profondément Prakriti. Est-ce que ça aide un tout petit peu à mieux comprendre ? Ça répond à mes questions. Donc c'est une dualité qui n'est pas entièrement une vraie dualité parce que la vraie nature de l'être n'est que Purusha. Même si Prakriti est bien réelle et bien manifeste. Et Yoga considère, Yoga et Sankhya d'ailleurs considèrent que sous l'entrave de Prakriti, Purusha, donc l'observateur, oublie sa vraie nature. Ou n'arrive pas à reconnaître sa vraie nature qui sera plus exacte. Ça reste toujours un peu abstrait dans mon esprit, mais peut-être qu'en répondant à la question que je vais te poser, ça le sera moins. Nous ne disons pas en fait que nous sommes dans un laboratoire de Yoga et donc du coup, j'aimerais en fait que tu fasses un peu plus le lien avec justement le Yoga, la pratique du Yoga et Purusha et Prakriti. Très bien. La raison pour laquelle Purusha n'arrive pas à reconnaître sa vraie nature, et Purusha c'est vraiment notre vrai être, notre vrai soi et notre potentiel, c'est parce que notre mental est sans cesse agité. Non, agitation c'est pas juste, il y a la stress du travail, il y a la stress de la famille, etc. Le fait que je suis en train de parler, c'est une agitation. Le fait que je respire en lui-même est une agitation, même si je respire très calmement. On a tendance à voir qu'on voit à travers nos yeux, c'est pas tout à fait exact. Les yeux sont un outil. Ce qui est en train d'illuminer l'objet qu'on va voir, c'est Purusha. C'est la lumière de Purusha qui va réfléchir sur l'objet. C'est Purusha qui va observer cet objet. Par exemple, quand je te regarde, c'est Purusha qui t'observe. Cependant, vu qu'il y a une agitation présente dans mon cerveau, il n'arrive pas à t'observer tel que tu es. Il observe à travers les filtres qu'impose mon mental. Dans mon mental, un homme, c'est comme ça, une femme, c'est comme ça, déjà un filtre qui est présent. Ça, on appelle ça barre, déjà un filtre qui est présent. Il est en train de t'observer à travers les filtres. Maintenant, ça, c'est des filtres qui définissent plus ou moins correctement un être. Après, il peut y avoir d'autres filtres basés sur mes peurs, basés sur mes propres désirs, qui pourront changer entièrement ce que Purusha va recevoir en information à travers nos yeux. Et donc, on va ressentir, ah, ça, c'est une personne que j'aime, ça, c'est une personne que je n'aime pas, ça, c'est une personne en qui j'ai confiance, ça, c'est une personne dans laquelle je n'ai pas confiance. Déjà, dans la plus basique. Quelque part, on sera sans cesse en train de juger. Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que le yoga améliore Purusha ? Est-ce qu'on peut dire que le yoga permet à la lumière de Purusha d'illuminer l'objet entièrement ? Dites autrement, il enlève ou il permet d'enlever tout le brouillard que notre mental amène à la réflexion de Purusha. Ok, là, c'est vraiment clair. Bien, on parlait de nature primordiale et donc de Purusha que tu as qualifié un peu comme l'âme, comme aussi la... tu parlais de Dieu, un peu de cette présence de Dieu en soi. Je ne sais pas si je traduis correctement ce que tu as pu dire auparavant. Et tu parlais surtout de lien entre Purusha et Prakriti. En quoi, en fait, Purusha ou Prakriti peut entraver l'un et l'autre ? Est-ce que ma question est claire ? Alors, Purusha n'entrave pas Prakriti. Purusha étant par sa nature non manifeste, dit autrement, il n'a aucun corps, il n'a aucune manifestation physique. Il ne peut pas entraver, il est illimité. Donc, illimité ne peut jamais entraver quelque chose de limité. Il ne peut jamais être compris par quelque chose de limité. Prakriti, oui, entrave Purusha. Pourquoi et comment ? C'est assez simple. Purusha, c'est un observateur, mais pour qu'il puisse observer, il faut qu'il y ait quelque chose à observer. Il est en train d'observer le monde dans lequel nous vivons. Il est aussi en train d'observer tout ce qui est en train de se passer au sein de notre propre Prakriti. Donc, notre esprit et notre mental, tout ça, ça fait partie de notre Prakriti. Il est en train d'observer tout cela aussi. L'entrave, c'est... Alors, on va utiliser ce verre d'eau comme un exemple. L'eau en elle-même est illimitée. Mais tant qu'il reste restreint dans ce verre, il va se croire limité. Il va croire que ma forme, c'est la forme de la verre. Mais une fois qu'on la met dans l'océan, il rejoint les autres autres, il devient illimitée. Ça, c'est pas Cathy, ça, c'est Prakriti. C'est évidemment une vulgarisation, une sursimplification, mais c'est juste pour éclaircir un peu le concept. C'est quelque chose sévère, c'est quelque chose qui permet quelque part d'être bu, d'être utile. Mais en même temps, c'est son entrave. Donc, c'est pas que Prakriti est fondamentalement négatif. Prakriti, c'est la seule façon dans laquelle Purusha peut observer. À la fois, il est en train d'observer Prakriti, à la fois, il est en train d'observer à travers Prakriti. Prakriti est très, très utile, très, très nécessaire, mais c'est aussi une entrave. Ça me fait penser surtout à des cours que j'ai pu avoir de physique quantique. À l'époque, on parlait de matière, on dissociait justement cette matière avec l'observation, ce qu'on pouvait observer. Du coup, c'est un peu flou dans mon esprit, mais... Disons que l'observateur, par sa nature, va toujours changer les sujets d'observation, sauf si cet observateur est pur lui-même, c'est-à-dire qu'il est en dehors du paradigme du sujet de l'observation. Et c'est comment on définit Purusha? C'est l'observateur pur, qui n'est pas présent dans le paradigme qu'il est en train d'observer. La seule façon dans laquelle il ne peut pas être présent, c'est en ne pas étant. Ok, du coup, quel est l'intérêt, en fait, de connaître, de comprendre et de connaître Purusha et Prakriti pour sa propre pratique de yoga? Je dirais énorme, énorme, parce que si on ne capte même pas pourquoi il existe, une pratique qu'on est en train de pratiquer, on ne sait même pas pourquoi il existe. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est tout de même un peu dommage. Mais surtout, c'est très souvent, même quand on commence à pratiquer yoga et on le pratique avec beaucoup de dévotion, beaucoup de régularité, on le fait tous les jours. Et finalement, on se rend compte qu'à un moment donné, on a progressé dans les asens, on a progressé dans le pranayam, on se sent plein d'énergie, etc., etc. Parfois, on sent toujours un vide. À quoi se sert tout ça? Quel est le but de tout ça? Tant qu'on ne capte pas pourquoi on est en train de faire yoga, ce vide va toujours rester. Parce que le vrai potentiel de notre être, c'est vraiment Kuruja. Ça ne veut pas dire que, comme dit Patanjali, il faut dissoudre Prakati. Parce qu'il existe d'autres philosophies qui ne vont pas parler forcément de la dissolution de Prakati, mais qui vont déjà parler de reconnaître la vraie nature de l'être. Reconnaître sa vraie nature. Notre vraie nature, ce n'est pas la vraie nature de quelqu'un d'autre. Ensuite, pour moi, en tout cas personnellement, je considère que si yoga, c'est un couteau en art, et on est en train d'utiliser pour barrer nos sandwiches, c'est un peu dommage. C'est vrai que yoga est énormément dans la vie de tous les jours, mais yoga n'est pas tellement plus. Et une fois on commence à capter la raison derrière la pratique de yoga, une fois on commence à capter la théorie de yoga, ça transforme la pratique. On n'a plus besoin de se motiver pour pratiquer. On n'a plus besoin de faire des retraites, de partir pendant des mois quelque part. On commence à pratiquer avec chaque souffle. On n'a plus besoin d'un coup. On commence à pratiquer avec chaque inspire et chaque expire. On devient quelque part, on cesse de pratiquer yoga et on devient yogi. ou au moins à l'apprenti yogi. Et tout cela vient justement quand on arrive à capter la raison d'être de yoga, la raison d'être de yoga qui est tellement la raison d'être de moi en fait. Voilà pour ce premier épisode où on a abordé la raison d'être de yoga. Purusha et Prakriti qui sont deux concepts essentiels à la compréhension du yoga. Et deux concepts qu'on va retrouver tout au long de l'émission sur l'anatomie ésotérique. C'est ça, ça devient toujours... C'est-à-dire qu'on va parler de beaucoup d'autres choses, comment marche notre esprit, comment marche notre corps, comment yoga agit. Par exemple, on parle de Theta Trikonasen, pourquoi il faut le faire ? Pourquoi il faut garder les hanches de telle façon et de telle façon ? Comment il agit sur les chakras ? Mais pour comprendre tout cela, il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est les chakras ? Qu'est-ce que c'est le temps ? Qu'est-ce que c'est... comment le souffle agit ? Donc tout à fait, Purusha et Prakriti, on démarre par ça quand on apprend yoga, ou en tout cas quand on apprend le yoga traditionnellement. On commence par apprendre cela et après la suite. Et merci beaucoup tout le monde du coup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous laisser des commentaires si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair, ou si vous aimeriez qu'il aborde d'autres sujets pour des prochaines vidéos, que ce soit dans les commentaires de la vidéo, sur le site, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, merci Régis, merci Camille. Merci à vous deux, à très bientôt.